Voilà, bonjour aux astrophiles, je fais un deuxième enregistrement, je recommande d'écouter le premier, il est un peu long mais il est essentiel pour comprendre comment fonctionne la nouvelle lune, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dedans, je vais juste interpréter maintenant cette nouvelle lune du 17 juillet 2023 à 20h32 à peu près, ou 33, pour dans un tout autre domaine essayer de voir comment ça fonctionne ce mois de juillet, on a vu dans l'enregistrement précédent que c'est lié à la communauté humaine, et qu'il est très important de se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour la communauté humaine, même si on doit démarrer une nouvelle vie pour cela, complètement différente, il y a ces bouquins que j'ai recommandés qui sont bien clairs là-dessus, les 4 bouquins que j'ai recommandés, et donc à partir de là, analysons ce thème, voyons est-ce qu'il est en accord avec ça, en tout cas il recommande comme chaque mois de 21 juin au 21 juillet de travailler sur la sensibilité, mais on voit que cette nouvelle lune à chaque fois elle a lieu plutôt en fin de signe, on est sur 25 degrés, 24-56 exactement, cancer, où se fait cette conjonction, évidemment, ce qui veut dire que 5 jours après, le soleil rentrera en lion, et donc vers le 22 juillet, et on aura forcément une note clé différente, le signe du lion j'essaierai de vous le donner, comme j'ai fait pour le cancer, comme j'ai fait pour le gémeaux, c'est une nouvelle manière de faire, mais qui peut être intéressante, pour ceux qui veulent vraiment comprendre comment fonctionnent les signes d'astrologie, ça vous aidera à comprendre les signes dans l'optique de l'éveil, de l'éveil profond, éveil de l'âme et éveil du soi, qui sont deux éveils différents, qui peuvent se suivre, bon, si vous suivez l'ensemble de Pierre Léon-Guy-Mé, il ne vous dira pas ça comme ça, mais ça existe, c'est bien qu'il l'ait vécu comme ça aussi, comme beaucoup de gens, donc l'éveil de l'âme, c'est plutôt la première expérience qui permet de rentrer dans l'engagement, dans l'engagement vers la recherche spirituelle. Donc, l'éveil de l'âme c'est plus que ça, mais bon, je ne veux pas trop approfondir ça. Donc, le soleil et la lune sont 25ème degré cancer, c'est-à-dire qu'on est vers la fin du cancer, et donc il nous a demandé quelque chose, c'est un degré qui parle de Neptune aussi, et bizarrement, c'est un trigone exact à Neptune, Neptune qui est dans le dernier degré des poissons, le dernier décan des poissons, qui est également un degré très neptunien. Donc, on a une ambiance extrêmement neptunienne, c'est l'été, souvent les gens sont en vacances, c'est idéal, c'est le moment idéal où on peut faire des sessions de méditation assez profondes, assez prolongées, faire des espérances sur soi-même pour découvrir l'aspect magique qui est dans votre corps. La plupart des gens ne découvrent jamais dans notre civilisation, dans notre société actuelle, parce que dans toutes nos civilisations, ça se fait évidemment, c'est ce qu'on appelle les initiations. Les gens n'arrivent pas à comprendre de quoi on parle quelquefois quand on parle en astrologie, en écologie profonde, ils disent qu'est-ce que c'est que ces gens, c'est allumé, pourquoi ils vont chercher, pourquoi ils mettent Dieu là-dedans, ou ils ne mettent pas Dieu, des fois, c'est dans le langage, enfin, il y a une incompréhension, de toute façon, c'est très très nette, parce que, pourquoi ? Simplement, ils n'ont pas fait l'expérience. Simone Veil, avec un W, pas Veil, avec un W, la ministre. Simone Veil, qui est la plus grande philosophie française du XXe siècle, à mon avis, quoi, avec Camus, comme au masculin. D'ailleurs, Camus adorait Simone Veil, il la vénérait tellement c'est profond. Elle disait, de deux personnes qui n'ont pas l'expérience de Dieu, celle qui le nie en est le plus proche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, quand vous n'avez pas l'expérience intérieure spirituelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu, à l'intérieur de vous-même, qu'il y a quelque chose de magique, de profond, qui n'est pas que dans l'orgasme. Dans l'orgasme, tout le monde le rencontre, mais qui n'est pas que dans l'orgasme. C'est un orgasme qui peut être, qui peut, comme disent les éveillés, devenir perpétuel, quoi. Donc, de deux personnes qui n'ont pas cette expérience-là, celui qui est nie en est le plus proche. Pourquoi ? Parce que celui qui nie Dieu en tant que papa ou que pouvoir supérieur, parce qu'il n'a pas expérimenté en lui cette évidence, il est en train de se respecter lui-même dans sa vérité. Or, si vous respectez vous-même dans votre vérité, vous êtes en train d'aller vers ce que les gens appellent Dieu quand ils en ont l'expérience. Celui qui adhère à Dieu, alors qu'il n'a pas cette expérience profonde d'unité totale, il ne l'a pas eu du tout. Mais par sécurité, l'assurance, ce n'est pas l'assurance-vie comme ce qui se vend en mensualité, c'est l'assurance mort. C'est-à-dire que, des fois qu'après la mort, il y a des choses qui continuent, il vaut mieux que je crois dans un truc parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils disent. C'est un peu le pari de Pascal qui est un peu malhonnête. On pourrait dire ça comme ça. Dans ce cas-là, Simone Veil, il faut un coup de pied au cul à Pascal, c'est des grands philosophes tous les deux. Ils sont très appréciés tous les deux. Dans cette phrase-là, elle dit non. Dans l'état actuel, parce que Pascal, c'était au XVIIe siècle, euh, le XVIIe, pardon. C'est le XVIe qui me vient à l'idée. Donc, elle, elle est en plein XXe siècle, il y a un remue-ménage énorme qui sont ces fausses religions qui se combattent comme les deux têtes du dragon qui étaient prévues par, qui étaient prévues par, par l'Évangile. Il y aura les deux têtes du dragon. Ce dragon, cette bête qui a deux têtes qui se battent l'une avec l'autre, c'est le communisme et le fascisme. Et dans chaque camp, le prétexte de lutter contre le monstre qui était l'autre camp, était le prétexte pour faire des millions de morts. Je rappelle, c'est des millions de morts. Donc, on peut voir, évidemment, que Simone Veil se dit, et maintenant, on a l'islamisme qui, s'il en avait les moyens, en ferait tout autant. C'est pour ça qu'il y a, on a une crainte, quelquefois, dans les pays occidentaux, que, déjà, qu'il y a le Pakistan, qu'il y a la bombe atomique, on a une crainte que d'autres pays, puisqu'ils ont l'argent, ils ont donc le pouvoir, et donc, ils peuvent très bien, il n'est pas impossible que l'Arabie samedi, tous les gens comme ça, se retrouvent bientôt avec la bombe atomique. Bon, il y a une limitation, tant mieux, parce que, tout ce qu'on n'a pas essayé, l'humain est curieux, on n'a pas encore essayé, c'est vrai, l'islamiste n'a pas été essayé à grande échelle, sur toute la planète, c'est intéressant, on n'a pas essayé, c'est le même argument qu'il y a pour Marine Le Pen, on n'a pas encore essayé, les autres, ils nous ont déçus, on va essayer, ah bon, on n'a pas essayé, ding, 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 ça fait cloc-cloc dans la tête, 1939-1945, la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a pas déjà été essayé, peut-être, bon, bref, ça me fait marrer, les gens, c'est pour essayer, ben voyons, enfin, voilà, c'est marrant, une veste avec des piquants à l'intérieur qui traversent le corps, je n'ai pas encore essayé, oh ben ça m'intéresse, je vais essayer, d'accord, enfin bref, alors, la curiosité est un vilain défaut, non, non, c'est une qualité en fait, donc, pour revenir à nos moutons, on a un trigo neptunien, donc une espèce d'évidence dans l'aspect de cette année, de retourner à quelles sont les croyances fondamentales qui peuvent me permettre d'aller vers le divin, alors évidemment, si c'est des croyances, c'est mauvais, si c'est la foi, c'est bon, la phrase de Simone Weil nous dit, celui qui n'a pas l'expérience intérieure, il faut qu'il cherche à l'avoir, peut-être, avant de dire que Dieu n'existe pas, parce que Dieu n'existe pas, c'est aussi une croyance, comme dire que Dieu existe, par contre, l'expérience de Dieu, ça s'existe, je rappelle, vous pouvez lire, je l'avais déjà recommandé, mais je recommence, puisque si jamais vous ne l'avez pas lu, ben lisez, l'ultime convergence de Jocelyn Morisson, Jocelyn Morisson, je crois, c'est Morisson, c'est pas Morisson, enfin, j'aime bien Jim Morisson, je ne sais pas, je confonds peut-être, donc J-M, Jocelyn Morisson, donc, l'ultime convergence, c'est un bouquin, et il en a sorti un récent, qui va encore plus loin, qui permet de, je ne sais plus le titre, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux plus vous dire le titre, j'ai très peu de mémoire, donc, excellent bouquin, mais il vaut mieux lire celui dans le temps de moyen qu'il serait fait, puisqu'il est passé par l'école, et on lui a appris que, bon, voilà, la science ça marche, le reste ça ne marche pas. Effectivement, si on regarde l'histoire, on va peut-être voir que parfois, il y a eu des religions qui ont détruit beaucoup, beaucoup de choses, avec un message qui est apparemment très beau, donc il y a des questions à se poser, mais de même, si on regarde là où on est, la science qui va peut-être détruire carrément toute la planète, non pas simplement deux peuples qui se battent, on ne peut pas dire que ce soit non plus quelque chose auquel il faut croire, c'est la croyance sur le grand danger. Donc, si on lit Jocelyne Morissant, on voit très bien que l'expérience de Dieu, cette fameuse expérience intérieure, qu'on peut ne pas appeler Dieu si ça nous dérange, le mot Dieu, il a tellement été usé par, Nietzsche disait ça, Dieu est mort, voilà, c'est une manière de dire, c'est pour dire, bon, ça suffit, arrêtez de nous gonfler avec votre Dieu sur un nuage, voilà, si c'est ça, Dieu, si c'est ce que vous en faites, alors ça ne m'intéresse pas, et là, c'est ce que dit un peu Simone Veil, qui était en fait, qui se convertit au christianisme sans rentrer dans l'église, en allant directement vers le Christ, et ça, tout le monde ne peut pas le faire, mais, et donc, il y en a qui sont justifiées à se réfugier dans le cadre de l'église, pourquoi pas, mais ce n'est pas, ce n'est pas une raison, en réalité, la voie vers le Christ ou vers le soi ou vers le Krishna ou vers, vous appelez ça comme le bouddhisme ou vers l'ultime réalité, tout ça, c'est la même chose. Donc, quand vous comprenez que c'est la même chose, évidemment, il va falloir s'appuyer sur l'expérimentation intérieure, et là, il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses à respecter quand même pour ne pas faire n'importe quoi non plus, si votre voie, c'est de prendre beaucoup de lésedés d'un coup, vous risquez de rester sur le carreau, et c'est tout, et ce n'est pas ça qui va vraiment vous éveiller, peut-être momentanément, mais on peut aussi se réveiller de l'autre côté. Donc, c'est pas, c'est pas, les expérimentations sauvages sont peu recommandables, il y a des guides qui existent dans plein de domaines, et en général, ils sont passés par l'expérience, et il vaut mieux passer par ceux qui sont passés par l'expérience intérieure pour avoir des petits repères sur le chemin. Mais sachant quand même que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire qu'il faut expérimenter et non pas simplement lire des bouquins qui nous parlent d'eux. Tant que vous n'expérimentez pas, vous n'êtes pas dans le chemin. Je ne parle pas d'expérimenter les plantes, je parle d'expérimenter la voie intérieure. Il y en a plein d'autres qui ne passent pas par les plantes. D'ailleurs, celles pour les plantes ne sont pas forcément adaptées aux occidentaux, même si certains occidentaux ont ouvert des portes comme ça. Donc, dans l'ultime convergence de Jocelyn Morisson, vous avez vraiment un panel de tout ce qui est existé, qui est possible, qui fait que des gens se sont ouverts à l'expérience intérieure. Mais tant que vous n'avez pas cette expérience intérieure, le fait de croire en sa propre vérité et d'avancer sincèrement, authentiquement avec ça et d'accepter du tout d'étudier les oppositions et les autres avis permet d'avancer réellement. Et comme ça, on avance. Ce n'est pas ce que font les scientifiques ou les dogmatiques en tout genre, qu'ils soient d'ailleurs ou catholicisme, etc., peu importe, ou protestantisme, il y a du dogmatisme dans tous les domaines et à chaque fois qu'il y a dogmatisme, dans l'islamisme, ça on le sait, et à chaque fois qu'il y a dogmatisme, il y a danger. Le danger, ce n'est pas simplement les bombes qui peuvent sauter, ça peut être aussi un danger personnel de se tromper de route complètement parce que le dogmatisme ferme des portes au lieu de les ouvrir. Donc, si je respecte ma vérité expérimentale, c'est ce que je viens de dire avec le cancer, si je respecte ma sensibilité et ce que je ressens, il y a des chances qu'elle m'indique quelque chose d'important. Alors évidemment, elle peut indiquer au début la peur. Quand il y a la peur, évidemment, on n'apprend pas grand chose parce que la peur bloque. Mais à ce moment-là, ça m'apprend que je dois me libérer de ma peur par une thérapie. Et donc, j'ai appris quelque chose et j'avance en vérité vers moi-même. Si je respecte la vérité plus que ce que je crois, plus que la croyance en ma peur, évidemment, je vais avancer. Si je respecte au contraire plus la croyance en ma peur qu'en la vérité, ça peut durer longtemps, évidemment. Aucune thérapie ne peut vous aider dans ces cas-là. Ça veut dire que je préfère croire en ma peur que croire en ce qui me permet d'en sortir. C'est ça. Il y a un choix là. Il faut faire ce type de choix. Donc là, dans des gens qui préfèrent la peur que de creuser en eux-mêmes, il y a tous les gens qui vont s'accrocher à des bouddhismes. Pas au bouddhisme, à des bouddhismes. Plus loin d'ismes. C'est-à-dire, vous mettez tous les mots que vous voulez. Islamisme, communisme, fascisme, nazisme, tous les ismes sont christianismes. À chaque fois qu'il y a isme au bout, on risque d'avoir quelque chose qui nous isole, comme les ismes qui sont des endroits isolés. Quelque chose qui nous isole du reste de l'humanité pour dire « Ah oui, moi j'ai compris, je fais partie des... » Voilà. Réalisez la mention inutile. Enfin, cochez la case, ce que vous voulez. Je fais partie des... Ah ben, nous on sait, nous on est protégés, nous... Christian Murthy dans « Se libérer du connu » avait été très très dur avec ce genre de comportement et il avait bien raison. Et je recommande toujours pour les jeunes, je dis tout le temps, si vous n'avez lu aucun bouquin encore qui parle de spiritualité ou de philosophie commencé par « Se libérer du connu » du Christian Murthy, vous aurez à la fois une philosophie excellente et une approche de la spiritualité tout aussi excellente. Les ismes ne vous attireront plus et vous pourrez rentrer dans l'expérience intérieure de la vérité plus facilement en voyant ce que n'est pas la vérité. Voilà. Donc, souvent, les religions ou même les sectes, les voies spirituelles aussi, parfois, même les vrais maîtres, parce qu'il y a les faux maîtres aussi, ils ne sont pas très nombreux mais ils existent, mais même des vrais maîtres peuvent être un problème parce qu'il y a des faux disciples ou des vrais maîtres ? Il y a plein de faux disciples, des gens qui font semblant d'appliquer leur enseignement mais qui ne le pratiquent pas réellement. Donc, à ce moment-là, évidemment, l'idée de religiosité, de faire ces ablutions ou d'aller tous les dimanches prendre l'hostie ou à la communion ou à confesse, je ne sais pas quoi, ou dans le processus peut être très illusoire si ce n'est pas accompagné d'une profondeur de cœur extrêmement grande et d'une application dans le monde des actes concrets de ce qui est demandé. Et là, c'est beaucoup plus dur, évidemment. Bon, des fois, il faut mieux s'entraîner intérieurement à fréquenter ce que demande le divin avant d'aller réaliser ce qu'il demande parce qu'on risque de revenir la queue entre les gens en disant « aïe, 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 mais ce n'est pas ce que j'avais prévu au lieu de me remercier on me donne des coups ». C'est souvent le cas. Les gens qui font vraiment le boulot reçoivent plus de coups que de remerciements mais ce n'est pas grave, c'est la bonne voie quand même. C'est comme ça, ça marche comme ça. René Char disait « Le monde n'aime pas les transparents ». Une très belle phrase que je me rappelle et souvent, les gens qui ont une transparence, une authenticité, un goût de la vérité tel qu'ils sont complètement au service de la vérité, au service de l'humanité évoluante, ces gens-là ne sont pas aimés par les gens qui sont dans le monde, qui ont déjà été corrompus soit par le monde, soit par leur place sociale, soit par leur richesse, soit par les arrangements qu'ils ont faits avec la vérité. Évidemment, ça leur fait honte de voir quelqu'un qui la vit ou qui en témoigne. Voilà, voilà. C'est un comportement normal, on va dire, il n'y a pas à s'en offusquer, mais c'est à savoir. Des fois, il faut bien s'entraîner à l'intérieur avant d'aller vers... Ceci dit, il y a des gens très courageux qui vont directement confronter. Je pense à des gens, par exemple, tous les Greta Thunbergistes, je mets un lisme au bout exprès pour dire la XR, c'est l'extinction rébellion, tout ça. Des gens qui vont se mettre dans la soupe de... OK, il faut y aller, il faut se battre parce qu'ils vont nous bousiller la planète si on ne fait rien. Et bon, ils vivent des expériences des fois un peu difficiles, mais par l'émotion collective de se soutenir les uns et les autres, par la solidarité, on peut vivre un aspect spirituel sous-jacent qui est de... quand on est dans le cœur et qu'on fait ça ensemble, c'est mieux que de faire ça tous les jours en son coin. On peut lutter mieux. Voilà. Et faire avancer des causes. Évidemment, on va confronter des émotions très négatives. Quand on se fait gazer par des flics simplement parce qu'on demande en étant assis pacifiquement à être entendu au Parlement, sur une loi qui est inique et qui est en train de passer, de voter, on peut se demander qu'est-ce que c'est que ce monde. Et il y a des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui vont être presque traumatisés par cette violence qu'on leur impose. Et après, si les jeunes femmes... Ça veut dire une bêtise un peu sexiste, mais bon, pourquoi pas, on peut le dire comme ça parce que majoritairement c'est ce qui se passe. Ça ne va pas plaire au féminisme et ça ne fait rien. Les jeunes femmes qui vivent ça peuvent se mettre à pleurer et être extrêmement choquées par la peur. Les jeunes hommes par la même peur peuvent se mettre à devenir complètement violents et vouloir venger leur copine qui pleure qui hurle parce que ça fait très mal dans les yeux alors qu'elle n'a rien fait. Ils peuvent très bien prendre n'importe quel objet contendant et proche pour les balancer sur les flics et être accusés d'une violence série, d'être devenus instantanément pacifistes d'être passés à Black Bloc. Voilà comment le pouvoir utilise la violence pour faire croire que ce sont ceux qui essayent de défendre la planète qui sont violents. En plus, avec des mots violents comme éco-terroristes alors que c'est eux les éco-terroristes. Éco-terroristes, ça veut dire éco, ça veut dire la maison, terroriste, quelqu'un qui détruit la maison. Ce qui détruit la maison, c'est bien le néolibéralisme, c'est bien ce gouvernement-là. Ce n'est pas ces gens-là qui essayent au contraire de trouver des moyens à défendre. Donc les éco-terroristes, c'est eux. Mais bon, bref, le mensonge est partout maintenant. Donc il devient difficile de s'y retrouver, c'est sûr. Donc ce trigone nous indique que spirituellement, c'est le moment d'avancer. Tout le mois qui va suivre va être un moment où il va... Surtout le moment... Alors comme c'est 27 et 25, vous voyez, deux jours après, déjà, on est déjà, au moment où je parle, on est déjà dans ce très bel aspect qui peut donner de très bonnes méditations et encore que cinq jours après, vous aurez cette trigone. Bon, la lune va passer en lion derrière mais disons le moment de la nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune, avant, parce que la lune est encore en eau et après, dans les heures qui suivent, il y aura des... Alors, on peut rajouter au moment même de la nouvelle lune, le moment du coucher du soleil par exemple. Là, il a lieu peut-être une heure après. C'est à vous de voir l'endroit où vous habitez, c'est marqué. Ça, sur les trucs de météo, vous tapez météorologie, vous mettez l'endroit où vous êtes en ce moment, soit en vacances, je ne vais pas le donner pour tous les endroits parce que vous pouvez être dans l'ouest, dans l'ouest, même dans un autre pays. Vous regardez le coucher du soleil, le lever du soleil à l'endroit-là et vous avez à peu près une notion. Le lever du soleil, le coucher du soleil et puis au milieu exactement, vous divisez par deux et au milieu exactement, vous avez le zénith ou le nadir et vous avez 4 heures dans la journée, non pas 4 heures en temps, vous avez 4 moments je veux dire, dans la journée qui vont durer 5 minutes avant, 5 minutes après, chaque moment et qui sont des moments clés où vous pouvez ressentir très puissamment l'effet de la méditation puisque à ce moment-là, la nouvelle lune sera là. Donc là, en particulier, le coucher du soleil ce jour-là, le 17, est extrêmement important aussi à ne pas louper parce qu'il va contenir une belle vibration. Alors, en même temps, vous avez un sextile qui est formé avec Uranus, en taureau, qui est à l'endroit presque exact où il était au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Intéressant, mais pas... Alors évidemment, les planètes replacées au même endroit ne recréent pas forcément les mêmes effets puisque le contexte n'est plus le même. Mais se rappeler que la montée du fascisme a lieu pendant que, Uranus était en taureau, qu'Uranus en taureau est en chute. C'est-à-dire qu'il est mal dans ce signe. C'est un signe de territorialisation, de possessivité, d'argent, et en général, ça peut créer des crises assez violentes. Et Uranus étant la manière un peu dure de réclamer ce qu'on veut, il y a dans ces moments où Uranus est en taureau, au lieu de passer, comme on est en verso, par des revendications intelligentes portées par l'étude, par l'analyse du phénomène en entier et avec une solidarité forte, on se retrouve à être coincé dans le ressentiment. Et là, je recommande que je vais mettre sous ces deux vidéos, c'est-à-dire la deuxième vidéo qui est recommandable, c'était celle d'Ariane Billerand qui réétudie la psychologie de masse du fascisme de Reich vue à la lumière de la psychopathologie moderne, en particulier en étudiant plus profondément ce qu'on appelle le phénomène paranoïaque qui vient de la peur et qui est très courant d'après la phase d'Einstein que je viens de lire dans la vidéo précédente, dans le réchauffement précédent, on voit très bien pourquoi se crée cette tendance. Et donc, c'est surtout Reich qui a étudié ça dans le bouquin de la psychologie de masse du fascisme, Ariane Billerand reprend ça, mais elle reprend un peu la vision Jungienne aussi. Jung aussi avait été beaucoup plus... C'était deux psychanalystes et psychologues qui sont allés beaucoup plus loin que Freud en s'appuyant évidemment sur sa découverte de l'inconscient et qui ont pu voir comment ça se traduirait dans la relation des humains avec le type de société qu'ils organisent par leur travail, par leurs actions, par leurs choix. Donc, le populisme peut mener... Le populisme, je n'aime pas trop ce mot parce qu'il ne veut rien dire puisque Macron l'a utilisé à tort à travers pour désigner les résistances de la France insoumise. Ce serait du populisme. Ah bon ? Et lui, quand il dit... Il fait des annonces et qu'il dit j'applique le programme pour lequel vous m'avez élu. Alors que 80% lui disent que ce n'est pas pour ça qu'on a élu et qu'il ne comprend pas. Ce n'est peut-être pas du populisme. Bref, c'est là aussi un populisme voulant dire manipulation du peuple dans le sens d'un projet que l'on a qui n'est pas du tout dans l'intérêt du peuple mais qui le manipule émotionnellement. On voit que si on redonne la définition que ce n'est pas... En tout cas, tous les politiques peuvent avoir une tendance populiste dans ce moment-là puisqu'ils veulent se faire élire. Donc, fermez le banc. Fermez la parenthèse. Donc, par contre, quand Uranus comme ça est en sextile et Neptune en Trigone, on voit très bien qu'on est à nouveau sur une phase de vie de ce mois-ci, une phase de vie importante pour le collectif mais qui parle de l'essentiel, qui parle de est-ce qu'on peut faire aller plus loin ce pourquoi on veut changer la société ? Uranus, pourquoi on veut passer à autre chose ? Intéressant. C'est pour ça que j'ai donné tous ces bouquins à lire pendant l'été mais en même temps, il y a des actes à porter et ces actes à porter en cancer, ça consiste à dire comment peut-on vivre ensemble autrement de manière à respecter ce changement de société et à commencer à le manifester de manière ou d'une autre. Évidemment, il va y avoir des camps d'entraînement au survivalisme animé par des petits nazis et il va y avoir des camps d'entraînement à la communauté fraternelle animés par des Pablo Servignes cet été. Et il va y avoir des camps de yoga animés par des gens qui peuvent enseigner la méditation par exemple. Je donne des exemples. Ça veut dire qu'on peut faire communauté avec ceux avec qui on pense pouvoir avoir une communion d'âme. ceci dit une communion d'âme dans la haine ça ne vaut pas la même chose que une communion d'âme dans le soi. Donc on voit très bien que là ça pose question. Quelles vont être les croyances qui sont derrière ? N'est-ce qu'une en poisson va très très profondément les croyances ? Mais il peut aller aussi très profondément à la religiosité et le dogmatisme religieux. On veut aller prêcher la bonne parole alors qu'on n'a pas compris la parole elle-même ou on a une fausse traduction. Jésus disait le malheur viendra par ceux alors ça a été faussement traduit en disant malheur à celui par qui le scandale arrive. Non. La vraie traduction si on part des paroles de Jésus elle-même en araméen et retraduite en hébreu aussi c'est le malheur vient par ceux qui font des fausses traductions du message spirituel. Le malheur vient par ceux qui font des fausses traductions du message spirituel. C'est fort. Ça veut dire que quelque part c'est presque une dénonciation des religions en tant qu'institution. Donc on pourrait dire que si Jésus dénonce le malheur comme ça donc il dénonce qu'il y a le Satan on veut dire militaire l'Empire romain qui tue pour accroître ses possessions et ce soit là mais il y avait aussi l'autre Satan qui est ce qu'il a appelé les pharisiens ceux qui finalement à la fin l'ont dénoncé l'ont fait crucifier c'est à dire les prêtres les fonctionnaires de Dieu ceux qui croient avoir la vérité de leur côté alors qu'ils n'ont pas fini d'explorer en eux mais ça peut être aussi les faux maîtres du New Age ça peut être les chamanes les coachs ou les chamanes qui vont jusque dans le spirituel et dans le psychologique alors qu'ils n'ont pas une formation suffisante en psychologie et je ne parle pas de diplôme parce qu'il y a des gens qui sont diplômés et qui sont nuls et qui n'ont pas de diplôme et qui sont très bons c'est plutôt une nature d'être mais qui n'ont pas creusé assez en eux-mêmes leurs capacités psychologiques voilà donc tout ça ça s'étudie ça se travaille et c'est vrai que si on n'est pas clair avec ça il vaut mieux aller chercher un diplôme effectivement aller se former pour avoir pour pouvoir mais avec qui ? si on va se former avec ces faux maîtres ou des faux thérapeutes évidemment ça tourne en rond on va revenir avec des autres donc là c'est très important de rechercher la vérité en soi comme disait Simone Veil parce que si vous cherchez la vérité en vous-même alors vous commencerez à comprendre qui vous êtes tu connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux donc l'univers, le monde on connaît beaucoup mieux les autres et le monde quand on se connaît soi-même on peut voir les ressemblances entre les problèmes qu'on a résolus et ceux qu'on a résolus et en un troisième temps on peut mieux comprendre ce que les dieux c'est-à-dire ce que l'on appelle Dieu vous mettez un X vous ne mettez pas X de toute façon c'est pareil il n'y a qu'une seule réalité en réalité tout est un voilà donc ça c'est important donc c'est un moi très spirituel mais en plus cette conjonction est en opposition à Pluton ce qu'il va noter très fortement aussi ce mois et Uranus est encore en léger trigone avec Pluton puisque Pluton est revenu en arrière en Capricorne donc on a Uranus en tourot deux signes de terre donc il y a un retour aux problématiques anciennes qu'il va falloir revoir et corriger il va falloir retourner là où on a peut-être mal compris là où ça a bloqué là où ça a merdé il va falloir y retourner voir et ce Pluton refait peut-être pour la dernière fois pour le XXIe siècle refait son sextile à Neptune ce qui fait ce qui organise effectivement à la fois une remise en question de ce qu'on appelle le bien et le mal et une redéfinition est-ce qu'on peut appeler bien ce qu'on appelle bien dans la société est-ce qu'on peut appeler mal ou alors est-ce que la définition du bien et mal doit aller chercher plus loin ailleurs quelquefois ce qui paraît être un mal peut être un bien on peut penser aux années la révolution de 68 qui du point de vue des conservateurs était quelque chose de mauvais parce qu'on libérait à la fois le sexe et la drogue et le reconnoi c'était horrible où allait-on aller on allait casser les valeurs effectivement ça a cassé des valeurs valables aussi quelquefois mais ça a cassé plein de valeurs aussi qui n'étaient pas valables la manière dont l'éducation a changé grâce à ça moi j'étais à l'école avant et après j'ai eu la double éducation après 68 les gamins ils ont respiré ça a commencé à devenir un peu moins le royaume de la terreur dans chaque classe parce qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait libérer la parole donc c'est intéressant de voir que le mal et le bien tels qu'ils sont figés dans la société c'est la fausse matrice dont j'ai parlé dans l'enregistrement précédent qu'il faut absolument que vous écoutiez parce que sinon vous n'allez pas comprendre de quoi je parle voilà donc la fausse matrice et la vraie matrice elle est positive elle ne peut être découverte que si vous faites le travail en vous de redéfinir le bien et le mal à partir de cette dénonciation de la fausse matrice dont j'ai parlé précédemment dans l'autre enregistrement donc si vous comprenez que c'est ça qu'il y a à faire pendant ce mois-ci vous voyez très bien que vous allez devoir confronter en vous on va appeler le mal si on veut mais ce qui pose problème ça va être quelque chose donc c'est un amour qui est très thérapeutique de ce point de vue là parce qu'il vous oblige à dire parce que sinon ce qui n'est pas résolu en vous ce qui n'est pas résolu en vous vous poursuit c'est un petit jeu que j'appelle ça le pack pack l'opposition sur les putons j'ai dit dans mon propre thème d'ailleurs l'opposition sur les putons j'appelle ça le pack pack c'est un petit jeu qui existait autrefois un jeu vidéo excusez-moi je suis un peu comment on appelle ça un boomer presque enfin je ne suis pas un boomer je suis la régénération juste après enfin c'est presque ça je vais devenir un boomer bientôt c'est des petites boules avec une bouche là qui avalaient des petites boules sur leur passage et ils étaient poursuivis par une autre boule qui était méchante qui était bleue alors les petites boules jaunes avalaient des petites boules enfin c'est ça qui faisait des points puis l'autre ils étaient poursuivis par une boule méchante qui pouvait les bouffer et qui était bleu couleur bleu foncé je crois me rappeler donc cette boule bleu foncé c'est le puton la petite boule jaune c'est le soleil la boule bleu foncé c'est le puton c'est à dire qu'en fait le puton il est comme un pack pack il vous court après en vous disant attends si tu ne prends pas conscience de qui tu es tu vas souffrir et si tu ne te rappelles pas que tu vas souffrir moi je vais te faire souffrir tu vas voir ce que ça fait alors ce n'est pas chez tout le monde c'est particulièrement quand il y a le soleil opposition puton le soleil qui apparaît plus ton ça fait pareil sauf que c'est souvent moins conscient malheureusement et donc ça ne fait plus souffrir on s'est bouffé plus souvent pour le pack pack en soleil qui apparaît plus ton qu'en soleil opposition puton en soleil opposition puton on comprend qu'on doit échapper à une force destructrice qui peut nous détruire et qui peut être alors plus souvent qui peut être aussi dans la société elle-même d'ailleurs d'où le fait que je sois EHS qui n'est pas un hasard vu le thème puisque le fait d'arroser tous les lieux de France avec des ondes qui sont dangereuses pour le système nerveux fait que certains vont être plus facilement victimes que d'autres mais elles sont dangereuses pour tous évidemment et elles créent un stress induit chez tout le monde ce qui fait qu'ils rendent les méditations plus difficiles d'ailleurs un peu moins faciles mais ça n'empêche que ça reste la voie si vous ne voulez pas devenir des moutons qui vont à l'abattoir il va falloir apprendre à méditer ça sera un petit peu plus dur que pour il y a 20 ans parce que votre univers est saturé de portables et tout ça et je recommande à ceux qui ne savent pas qui font des stages de méditation de recommander à tout le monde pendant au moins la session de méditation de fermer les portables évidemment sinon vous n'allez rien atteindre du tout vous allez atteindre votre propre nervosité alors l'enseignant vous dira c'est normal mais bien sûr c'est normal sauf que vous aurez deux fois plus de négativité donc si on traite déjà le négatif qui sont là et qu'on ne rajoute pas deux fois plus c'est quand même plus facile de méditer bon à bon entendeur salut comme on dit si vous voulez continuer à avoir raison en croyant que le portable ne se fait rien et bien allez-y je vous souhaite bien du courage le problème c'est qu'il est urgent que de plus en plus de gens méditent et des bons effets parce que plus vous avez de bons résultats en méditant plus vous allez aimer méditer plus vous allez vouloir continuer évidemment je rappelle que la méditation n'est valable que quand on médite tous les jours et non pas une fois de temps en temps si vous ne méditez pas tous les jours même si c'est 10 minutes 20 minutes on augmente la durée petit à petit mais c'est tous les jours parce que si vous sautez une journée il faut 4 jours pour revenir à l'état de conscience que vous aviez et si vous loupez deux journées de suite parce que vous êtes avec des amis sinon vous ne pouvez pas méditer parce que vous êtes des amis ah 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 la belle affaire vous dites à vos amis ben là c'est l'heure de méditation je vais méditer c'est tout où est le problème c'est incroyable les interdits que se construisent les gens à partir de conformisme j'appelle ça la normose ou alors vous vous levez avant vos amis à 7h du matin et puis qu'ils se lèvent à 8h et puis voilà vous faites votre méditation mais il n'y a aucune raison de dire à cause que j'étais avec des amis je n'ai pas pu méditer c'est n'importe quoi c'est un faux prétexte comme d'habitude que trouve l'ego pour rater la connexion avec l'un mais d'abord il faut être conscient que c'est vraiment la chose à faire méditer et pour être conscient que c'est vraiment la chose à faire il faut se poser cette question que j'ai posée dans tout le premier enregistrement qu'effectivement vous ne pouvez pas dépasser vos émotions si vous ne les travaillez pas c'est impossible si peut-être par l'âge mais quand l'âge vous avez dépassé vos émotions ah j'ai 80 ans ça y est j'ai tout compris comment faire des émotions ah ben enfin je vais pouvoir commencer à devenir amoureux sans souffrir et il est où ? ah ben ils sont toutes mortes mes copines en gros je résume mais c'est pour c'est pour faire de l'humour avec ce genre de mentalité de manière à montrer son absurdité profonde il y a toujours une bonne excuse pour ne pas méditer la dernière c'est quand vous êtes mort c'est trop tard pour méditer voilà trop amoureux pour méditer trop occupé pour méditer trop agité pour méditer il y a un millier d'excuses mais il y a un seul engagement c'est de le faire et de le faire tous les jours bon voilà et surtout ce mois-ci ça va vraiment porter ses fruits de manière extrêmement forte mais évidemment ça va faire sortir ce que Pierre Le Réguimet appelle les gros dossiers ils vont sortir ce mois-ci soit les oppositions Pluton et en ce moment même ils sortent voilà donc ça peut créer des désordres émotionnels alors comme cette conjonction a lieu en maison 7 c'est le mois du couple mais je dis ça en rigolant parce que soit les oppositions Pluton ça veut dire c'est la mise à l'épreuve du couple plus exactement c'est-à-dire que là ça veut dire avec Pluton maison 1 comment mes problèmes non résolus font que le couple doit être impossible ou n'est pas valable ou celui que j'avais n'est plus valable enfin bon il y a plein de prétextes pour qu'un couple le casse ou alors que si je n'ai pas compris ce que j'ai à résoudre moi-même je vais recréer un couple qui va me montrer cette fois très très clairement ce que j'ai à comprendre sur moi-même donc voilà ça fonctionne comme ça donc c'est un peu un mois difficile de ce point de vue-là l'ascendant est Capricorne ce qui fait que la clé ça va être ce Saturne rétrograde en poisson toujours dans le donc encore chez Neptune Neptune domine très très largement ce thème ce qui fait que c'est un thème où les croyances peuvent se confronter à la spiritualité sachant que pour moi la croyance c'est l'opposé de la foi c'est ce que disait le père Antoine un initié chrétien qui a été éclomunié par l'église ça montre la bêtise presque satanique parfois de l'église dans ce cas-là satanique c'est sûr alors qu'il a redécouvert complètement le Christ au point que même ses disciples se sont éveillés on a des corps imputressibles qui sont la preuve on n'a pas son corps puisqu'il a tenu à être enterré secrètement de manière à ce qu'il n'y ait pas de mouvement de foule sur sa tombe il ne voulait créer aucune 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 idolâtrie aucune aucune croyance justement il pensait que il n'y a que la foi qui est valable et là il rejoint complètement l'enseignement de Jésus tel qu'il a été donné et tel qu'il faut qu'il soit compris c'est à dire que la foi c'est cette avancée qui se fait par soi-même en soi-même à l'intérieur de soi-même et qui ne se cadre pas avec des petits crédeaux pour ne s'épanouir que dans un certain cadre non l'épanouissement total de l'être qui est la foi c'est la conscience ultime c'est le centre de la galaxie c'est le trou noir qui est en fait et c'est trou blanc un trou de lumière réellement puisque s'il absorbe la lumière c'est qu'il est lumière lui-même et donc quand vous débouchez de l'autre côté du trou noir il y a ce qu'on appelle c'est à dire que tout disparaît en fait tout apparaît c'est ce qu'on appelle l'éveil tout apparaît dans toute sa splendeur réelle alors que celui qui cherche la lumière uniquement en ayant peur du noir il ne trouvera rien du tout parce que et c'est marqué dans l'évangile c'est marqué j'en dis c'est des ténèbres que jaillit la lumière mais la ténèbre ne la reconnaît pas ne la reconnaît pas voilà c'est très clair ça veut dire c'est en cherchant l'ombre en vous et ce qu'indique le cancer et la biche et tout ça tout ce qu'on a décrit dans l'enregistrement précédent c'est là qu'est l'ombre et en creusant dans l'ombre l'ombre elle-même se transforme en lumière la lumière n'est pas ailleurs elle n'est pas là-haut celle qui est là-haut c'est celle que vous connaissez déjà c'est celle que vous voyez donc si vous la voyez c'est que elle n'est pas elle n'est pas à atteindre puisque vous la voyez je ne sais pas si je me fais comprendre mais étant déjà vue elle est déjà consciente étant consciente elle ne parle pas de votre inconscient or c'est dans votre inconscient qu'est l'ombre donc quand vous éclairez l'inconscient il y a du boulot c'est là qu'on voit qu'il y a du boulot ça c'est sûr ça met un certain temps il faut être patient et persévérant c'est les deux qualités patient et persévérant il y a trois qualités c'est les trois P la règle des trois P c'est Pierre Leroyimé qui me l'a appris je trouve ça génial c'est pratique patience et persévérance il faut pratiquer avec patience et persévérance les trois P s'il n'y a pas de pratique non plus si vous ne pratiquez pas la méditation ce n'est pas les bouquins qui vont vous éveiller même s'ils sont très très intelligents ils sont faits par des gens extraordinaires qui se sont éveillés qui sont des très grands réalisés ça ne suffit pas ça va vous donner le parfum ça va vous donner l'indice ça ne suffira pas donc voilà d'où le Saturne maître d'ascendant Capricorne la pratique les Capricorne sont ceux qui ne se mentent pas qui ne se racontent pas d'histoires enfin des fois ils se racontent quand ils veulent avoir raison les Capricornes c'est pire que tout puisque c'est la traduction par l'ego de la lumière Capricorne la lumière Capricorne c'est absolument pratique patience et persévérance c'est ça donc on a un acent Capricorne qui est l'opposé du cancer donc d'où l'idée que ça va parler de moi comment je fais pour pratiquer avec patience et persévérance de manière à à faire remonter ces vieux dossiers pourris soit personnels soit psychologiques soit civilisationnels soit même karmiques quand ça va plus loin donc vie antérieure quelquefois si on a creusé assez profond et tout ça ces dossiers là c'est parce qu'on va qu'on fait remonter l'ombre et qu'on l'accueille par le coeur par la lumière du coeur par le regard attentif et calme et profond c'est en accueillance là que ça se transmute que ça se transforme en lumière mais c'est là où était l'ombre c'est là que va gérer la lumière c'est ce que dit l'évangile pour ceux qui la comprennent vraiment donc dès que vous avez peur de l'ombre et que vous mettez des barrières ou des limites pour vous protéger et que vous ne voulez pas aller là-dedans en fait vous êtes en train de vous enfermer dans une fausse pratique qui va évidemment même si vous avez beaucoup de patience persévérance dans une fausse pratique dans ce cas là ça ne mène pas le fruit la base c'est d'aller ici maintenant dans l'attention à ce qui est et ce qui est comme nous l'a indiqué le signe du cancer il y a forcément dans ce qui est de l'inconscient et des mémoires et des choses à regarder dans l'instant présent le pouvoir du moment présent des cartes au lieu c'est vraiment le livre à lire absolument à l'heure actuelle et puis il y a tellement de vidéos sur internet je pense que vous connaissez tous mais enfin si vous ne connaissez pas alors là c'est le moment d'aller voir de toute façon dans Spirinote j'ai mis une liste de de que je préfère et dedans il y a Cartoleu qui revient souvent je suis désolé si il revient un peu trop souvent mais bon c'est parce que c'est quand même très très pas mal c'est pas mal mais il y a Moudji il y a Pierre et Gérard et Gérald ben Gérard non c'est Gérard et Marion il y a des endroits où il y a des c'est des enseignements plus Advaitistes mais il y a d'autres enseignements voilà sur internet on peut on peut se nourrir bizarrement maintenant avec aussi la spiritualité elle est sérieuse ces derniers temps parce qu'il y avait tout sauf la spiritualité bon donc maintenant il y a aussi la spiritualité alors ce Saturne il nous dit quoi en poisson il nous dit il va falloir retourner à l'intérieur voire recreuser à nouveau plus profond se remettre en question donc au nom de Neptune puisqu'il est chez Neptune et il est opposé à Vénus et Mars qui sont ensemble mais dans une conjonction assez pénible parce que Vénus est en lion il veut la grandeur de l'amour et Mars est en vierge lui il pinaille il veut voir ce qui ne va pas donc Mars à côté de Vénus quand ils sont à côté comme ça on dirait que le sexe ne va pas avec l'amour ou que le bonheur de vivre ensemble ne va pas avec le fait avec ce qui se passe c'est-à-dire des conflits qui apparaissent d'égo donc dans ces cas-là Saturne nous invite en face là aussi il y a une opposition une opposition dans mon système l'astrologie universelle mutation j'enseigne que l'opposition est de nature saturnienne c'est-à-dire elle nous invite à connaître à comprendre et là elle nous dit il ne va falloir pas simplement se bagarrer ou se chamailler parce que c'est de ta faute non c'est toi c'est toi qui a commencé non il va falloir regarder dans le couple je rappelle que c'est un moi réservé aux relations au couple à l'association ou aux communautés c'est les grands sujets communauté couple le couple étant la communauté à deux qui est souvent vouée à l'échec parce que ce n'est pas suffisant il faut retrouver société comme le texte Einstein dit il faut retrouver société c'est pour ça que j'enseigne la spiritualité qui est vraiment l'un des moyens le plus sûr de faire réussir les communautés mais bon apparemment les gens s'imaginent que je ne sais pas ce que je dis je ne sais pas c'est très bizarre ou alors l'astrologie est mal vue ce qui fait qu'on ne comprend pas qu'il y a des moyens extraordinaires de faire avancer les communautés bon évidemment je limite les candidats puisque je dis que l'endroit où on sera en tant que groupe spirinotaire sera un endroit sans ondes donc ça limite beaucoup et les endroits et les gens parce que les gens n'arrivent pas à se détacher de leur portable donc ils veulent bien sauver la planète mais à eux leur portable si on leur dit et si tu lâches ton portable et que tu peux sauver la planète ben non il n'y a pas de candidat c'est marrant bizarre donc je fais cette petite remarque au passage mais je suis si il y a des candidats qui ont compris ça et qu'on peut très bien aller sur internet sans avoir un portable en permanence allumée ben je les invite toujours à mettre un petit message en dessous et puis à me dire s'ils veulent venir et créer un groupe ils ne le regretteront pas je pense parce que c'est vraiment l'enseignement qui est donné mais ce n'est pas autour de moi c'est autour d'un processus qui s'appelle la spirinoté qui est un processus très très spécial qui n'a rien à voir avec ce qui est montré partout ailleurs mais qui par contre a déjà fait la preuve que c'est une garantie qu'on peut créer des groupes qui contiennent l'écologie intérieure et l'écologie extérieure à la fois et non pas seulement l'écologie extérieure et ça permet évidemment d'évoluer alors là on dirait que c'est le mois de ça donc ça m'intéresse parce que je me dis tiens moi qui prêche ça depuis des années et des années on dirait que peut-être ce mois-ci le désir de sauver la planète va devenir peut-être plus fort que ce petit confort matériel et que le technosolutionnisme habituel bon comme la Russie la bonne enthonneur s'allie et s'allie c'est-à-dire voilà on peut très bien il suffit de de voilà de demander et demander vous recevrez c'est-à-dire que et cherchez vous trouverez si vous demandez à rencontrer parce que vous voulez expérimenter cela voilà moi je suis totalement ouvert et mais seulement il faut se déplacer en Bretagne on est en Bretagne mais pas au bord de la mer voilà donc il y a un aspect qui parle de communauté mais ça parle aussi des conflits possibles donc il faut réfléchir en profondeur aux conflits et non pas se contenter de les justifier la Vierge étant tout le temps extrêmement la Vierge et Capricorne c'est un peu les signes on veut avoir raison alors comme Uranus est en taureau Jupiter est en taureau on a le côté signe de terre que ça peut faire c'est très créatif très constructeur mais quand il y a une opposition comme ça à Saturne Saturne va empêcher que ce soit constructeur donc ça peut être que c'est ah bah non mais ça on peut rien faire avec toi parce que toi tu es pas comme il faut et tu fais pas ça donc ça ça va être dans les groupes ou alors voilà il y a un côté exclu qui exclut ou qui s'exclut puisque c'est comme ça je m'en vais je claque la porte enfin bon là que ce soit une exclusion par soi-même ou par l'autre ça veut dire qu'il y a eu une incompréhension et que le conflit n'a pas été exploré en tant que source de connaissances le conflit d'opposition à la conflit Saturna c'est un conflit constructeur c'est un conflit il paraît d'instructeur parce qu'il y a conflit mais le conflit l'humanité a toujours vécu dans des conflits or on peut s'harmoniser à ce conflit c'est-à-dire on peut découvrir que le conflit pointe vers quelque chose qui n'a pas été vu et qui a besoin d'être dit vu expérimenté et quand c'est dit vu expérimenté et approfondi effectivement à ce moment on s'aperçoit que la lumière jaillit et que ce qui faisait friction devient de la friction jaillit la lumière c'est comme si on frottait et que ça donne la lumière ça donne du feu ça donne un feu de conscience donc là c'est à savoir mais il faut se donner les moyens de le faire voilà les deux oppositions principales celle Saturne Mars Vénus et celle Pluton en face de Soleil Lune donc pour les couples existants qui se maintiennent dans une petite tranquillité sans oser trop creuser parce qu'on n'a pas envie trop d'y aller voir de peur que ça pète et bien là voilà c'est le mois du divorce on va dire pour ceux par contre qui veulent expérimenter des moyens d'aller plus profondément dans toutes les relations qu'elles soient communautaires ou de couple c'est le moment de travailler parce qu'il y a vraiment là ça va parler alors est-ce qu'il y a un autre aspect qui est intéressant d'explorer il y a un autre carré qui est alors il y a des très beaux trigones donc j'ai dit c'est que si j'ai déjà décrit on peut voir que Mars va vers Apollon pendant le mois il va aller vers Apollon donc on va avoir Apollon qui est au centre de la Vierge je rappelle et qui lui montre des solutions extrêmement positives et Apollon est relié également à l'aspirinauté puisque le premier message d'aspirinauté est apparu avec une conjonction Mars-Apollon donc je vais essayer de recevoir des gens intéressants à ce moment là mais ça dépend pas de moi parce que les gens ne veulent pas venir voilà c'est à vous de bouger c'est sûr toutes les propositions sont bonnes à prendre s'il y a 100 personnes qui répondent à cet appel et bien on fera un doodle comme ils disent sur internet pour dire qui peut venir parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde en même temps mais moi je peux répéter trois semaines de suite la même chose ça ne me déclenche pas avec des groupes différents ça ne me dérange pas voilà voilà donc on a on a donc une présence d'Apollon qui est sous-jacente mais qui n'est pas vraiment là mais il y a un beau trigone Jupiter-Apollon ce qui fait que tout ce qui est écologie changement du monde tout ce qui est marqué dans l'ethnographie des mondes à venir c'est le titre clair du livre que j'ai recommandé là c'est le vent en poupe sauf que les conditions qui sont décrites à la fin à chaque fois les gens arrivent presque au ras de l'aspirinauté mais juste en dessous ils n'ont pas compris l'ingrédient qui permet de réussir ce qu'ils proposent mais ce qu'ils proposent moi j'ai proposé ça il y a 15 ans personne ne comprenait rien maintenant il y a un bouquin qui le décrit donc voilà sauf qu'on n'est pas encore complètement l'aspirinauté l'aspirinauté est plus elle est plus simple à réaliser du coup puisque si on n'y arrive pas c'est parce qu'on ne veut pas avoir le dernier la serie sur le gâteau le truc qui fait que c'est terminé que c'est complet que ça peut fonctionner voilà c'est comme s'il manquait si on fabrique une bagnole mais qu'on a oublié le carburant ou un élément évidemment le moteur ne marche pas voilà voilà il manque un élément essentiel il manque ce que les les maçons les francs-maçons appellent la pierre de voûte quoi voilà qu'ils disent que c'est le Christ la pierre de voûte c'est une manière de dire quoi en fait c'est l'esprit lui-même évidemment si l'esprit n'est pas invité au milieu de la communauté à ce moment là ça ne peut pas faire une espérie de beauté et l'esprit n'appartient à aucune religion je le rappelle donc il y a une manière de faire enfin voilà il y a des manières de faire tout ça est enseigné si les gens ça les intéresse voilà donc Apollon faisait partie du jeu Proserpine il a été passé pendant cette nouvelle lune bon pendant cette nouvelle lune par contre qui vient de passer donc c'est pour ça que je voulais fortement en parler parce que ça parlait du sujet et on était en plein dialogue avec plein de gens sur ce sujet là aussi qui sont qui sont des des alliés du projet aussi mais voilà ça n'a pas ça n'a pas donné grand chose parce que beaucoup de gens ne veulent pas se déplacer donc ils discutent par des sms comme moi c'est pas mon truc les sms parce que j'en fais mais ça s'arrête là vaut mieux parler de personne à personne à vive voix et se rencontrer de coeur à coeur plutôt que de s'imaginer qu'on peut qu'on peut aider à un projet si on est trop éloigné géographiquement ou mentalement ou spirituellement voilà c'est la compréhension entre les gens est nécessaire et la compréhension c'est la parole c'est pas de temps en temps l'internet crée beaucoup d'illusions les gens croient se parler par internet en fait ils ne communiquent pas ils se balancent des petits mots mais ça ne crée pas des relations profondes ceux qui ont un millier d'amis Facebook peuvent le savoir il y a combien parmi eux qui sont des vrais amis il y en a que 4 ou 5 c'est tout donc voilà ce que je veux dire bon donc je n'ai rien contre le Facebook enfin si on ne va pas en parler ce n'est pas le sujet ce que je veux dire par là c'est que rien ne vaut une relation d'humain humain ça c'est sûr donc deuxième deuxième truc cette opposition là et le carré de Jupiter à Mercure qui fout un peu la merde parce que Mercure est en Lyon au milieu et donc il y a une tendance pendant ce mois-ci à ce que alors ça peut être au mensonge ou à mauvaise communication Jupiter en Taureau c'est l'acquis Mercure en Lyon c'est un peu l'ego aussi quand ils sont carrés comme ça il peut y avoir une tendance à une agressivité qui monte parce que je ne veux pas démordre de mon point de vue par rapport à un point de vue qui est revendicatif ou alternatif ou subversif par rapport à des pouvoirs installés qui sont les pouvoirs de l'argent les pouvoirs du bourgeois les pouvoirs de ceux qui sont installés donc là il y a quelque chose qui dit attention il y a une contradiction entre quelque chose qui veut s'exprimer dans chacun qui est ma vérité c'est la mienne j'ai le droit de la dire avec quelque chose qui dirait bah non tu n'as pas le droit de la dire parce que tu ne rejoins pas le groupe ou le parti ou tu fais fausse note par rapport à ce qu'on a envie de comprendre ensemble donc ça c'est très désagréable pour celui qui veut s'exprimer et l'autre côté on va dire dans le sens inverse il y a intérêt aussi à se rappeler quand on discute ce n'est pas simplement pour dire je m'exprime j'ai raison il y a aussi une nécessité de retourner à pourquoi on veut construire un nouveau monde ensemble et donc d'être capable de se remettre en conscience en tant qu'individu pour que le collectif avance mieux et ça c'est un ça c'est complètement contradictoire et c'est plus ce qu'on a dit avant sur l'aspirinauté et sur la communauté et la méditation c'est comme si c'était peu propice à la discussion ce mois-ci c'est-à-dire que on va avoir du mal à s'entendre parce que l'ego va venir se mettre au milieu où le conservatisme de croyance l'un ou l'autre soit je veux m'exprimer je veux être un peu provocateur pour pas qu'on s'enferme dans des dogmes par exemple voilà une solution ou alors de l'autre côté non non moi je veux rester en sécurité dans le groupe tel qu'il est en train de s'instituer ou auquel j'appartiens peu importe et ne pas voir que je dois sortir de là pour dire qui je suis vraiment parce que si je n'exprime pas qui je suis en fait je suis en train de mentir à tout ce groupe auquel je crois faire partie duquel oui duquel je crois faire partie alors qu'en fait je ne dis pas ce que je pense vraiment parce que je n'ose pas rentrer en conflit alors soit je rentre trop au conflit soit je ne rentre pas assez en conflit donc voilà un petit peu la dialectique que pose ce mois-ci or il va bien falloir voir que il s'agit bel et bien de sortir des conformismes de pensée oui et pour ça il faut les exprimer il faut exprimer la dualité qu'il y a par rapport aux conformismes de pensée et en même temps comme dirait quelqu'un et en même temps être capable de ne pas prendre son propre discours comme la vérité parce que l'ego c'est quoi cette définition c'est une définition que je donne souvent quand j'enseigne l'ego c'est l'auto-hypnose créée par la croyance que ce que je dis est vrai puisque je suis sincère en le disant l'auto-hypnose créée par la croyance que ce que je dis est vrai c'est une croyance puisque je suis sincère en disant c'est ma vérité c'est la même phrase que dit Simone Veil tout à l'heure de deux personnes qui n'ont pas l'expérience de Dieu celui qui n'y en est le plus proche parce qu'il est il est sincère à sa vérité donc parce que je suis sincère à ma vérité je peux avancer oui mais attention il y a une auto-hypnose de ça c'est la fameuse sketch de Patrick Bosseau ça me fait rire à chaque fois j'ai raison j'ai pas raison si j'ai raison bien sûr j'ai raison j'ai raison j'ai raison bien sûr on trouve des gens toujours comptoir de barres qui disent des choses comme ça voilà un petit peu ça veut dire que c'est comme une boucle qui tourne sans cesse sur elle-même dans ce sketch mais le sketch le rend évident c'est un sketch presque spirituel dans ce qu'il dit mais quand ça a lieu en nous on ne le voit pas qu'on est en train de boucler sur ce qu'on croit déjà avec une impression de cohérence qui est due simplement au fait qu'on reboucle sur ce qu'on croit déjà c'est tout mais ce n'est pas une cohérence il faut que la vérité soit là et la vérité peut intervenir par l'autre qui nous dérange qui nous dit autre chose que ce qu'on croyait donc sortir des croyances c'est un moi pour sortir des croyances pour aller vers la vraie foi mais pour aller vers la vraie foi il faut entendre ce que nous dit la foi la foi nous dit comme le dialogue avec l'ange nous dit le nom de l'ange est nouveau il faut aller dans le nouveau il ne faut pas rester enfermé dans l'appartenance à des vieilles des vieilles opinions rebâtues le côté réactionnaire le côté parano que l'on parle Ariane Biran qui doit être rappelé effectivement quand l'être est mal dans sa peau qu'il n'arrive pas à avancer il peut avoir tendance à retourner vers des vieilles croyances anciennes se réfugier dans un état antérieur de l'humanité où le progrès n'avait pas commis ses dégâts en s'imaginant qu'en ramenant ce qu'on s'appelle les réactionnaires ceux qui veulent ramener le passé royalistes ceux qui veulent ramener le passé en s'imaginant que là à ce moment là il y avait une structure qui était encore respectueuse de certaines valeurs et qu'il vaut mieux ramener ça plutôt que d'avancer continuer à avancer non non il faut sortir par l'autre côté mais il faut dépasser la notion fausse du progrès cette notion fausse du progrès qui est due au néolibéralisme et qui gâche tout le fait d'être créatif d'avoir des solutions scientifiques et tout ça au problème pourquoi pas et tout ça n'est pas mauvais en soi sauf que si on met l'argent comme moteur de tout ça ne peut pas marcher parce que je viens d'écouter un truc à la radio là en Corée il y a une loi ils ont institué une loi où en fait pour aider les gens à rester au même endroit dans un boulot bon ben voilà quand la personne fait 12 mois il y a une prime qui est un 13ème mois super bon ben qu'est-ce qu'ont fait les patrons aussitôt ils ont créé des contrats de 11 mois pour ne jamais avoir à payer ça résultat les patrons qui ont respecté ça en disant c'est bien ça fait de l'élise des ouvriers ça fait une bonne ambiance dans une entreprise ben ils vendent le produit qu'ils font moins plus cher puisqu'ils payent le 3ème mois donc ça crée une charge de plus que celui qui ne prend que 11 mois donc résultat le patron qui est non éthique qui se fout de la gueule les ouvriers puisqu'il les embauche et il les jette il les embauche et les jette celui-là il vend son produit moins cher et donc il est plus acheté par les consommateurs on voit bien que tout revient encore à la responsabilité du consommateur qui fait une connerie en achetant le moins cher alors qu'il faudrait mieux de regarder à qui il achète bref donc du coup le néolibéralisme par sa structure qui est basée sur l'intérêt humain organise en fait le fait que pour être compétitif il faut faire ce qui est le moins éthique possible évidemment donc ce qui est le plus destructeur destructeur de l'humain destructeur de la planète c'est pareil fin du mois fin du monde même combat c'est ce que disent certains écolos ils ont bien raison tout à fait ça ne s'oppose pas donc sauf quand l'état intervient qui dit on va diminuer votre salaire parce qu'il faut donner de l'argent à l'écologie pourquoi on diminue pas les sommes énormes les milliards qui sont mis dans les paradis fiscaux non non c'est pour ça François Ruffin il le dit assez bien dans cette petite intervention j'aime beaucoup voilà donc il y a des il y a quelque chose à comprendre alors si on sort du néolibéralisme dans un seul endroit de la terre cet endroit de la terre va effectivement être moins compétitif mais tant qu'on ne fait ce truc compétitif c'est assez faux parce qu'on s'est aperçu que les endroits où on introduisait une limite au néolibéralisme en introduisant de l'éthique justement et bien les gens étant plus heureux ils deviennent également plus performants et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui fait que les totalitarismes n'ont pas produit des sociétés très progressistes très évoluées les Etats-Unis où les gens sont plus libres bien que ce soit un pays très très néolibéral aussi mais pas autant qu'on le croit l'Europe actuelle dans sa constitution est plus néolibérale que les Etats-Unis d'ailleurs ils font du protectionnisme alors que l'Europe a du mal de le faire donc on a avalé l'idéologie la croyance néolibérale des Etats-Unis non corrigée alors que eux ils corrigent ils ne sont pas dogmatiques avec ça bon bref les Etats-Unis ont créé énormément d'inventions de créations parce que justement ils ont cette liberté de l'individu d'aller à droite à gauche où il veut et de changer de passé quand on ne peut plus sortir une société nulle part parce qu'on n'a plus ou fuir c'est vachement grave c'est vachement grave qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut à côté de ce qui existe c'est vachement grave et c'est ce qui se passe maintenant donc d'où la nécessité de créer des micro-sociétés parce que si vous êtes tout seul dans votre HLM vous ne pouvez pas créer une micro-société devant votre ordinateur si vous allez dans le métal vous imaginez quelque chose c'est très bien mais pour votre imaginaire et pour votre vécu vous devenez un légume une asperge toute blanche devant son ordi toute courbée et vous n'avez plus aucune chance de réaliser le but de la vie sur Terre de votre vie sur Terre vous êtes en train de vous distraire pour ne pas accomplir le but de votre vie sur Terre dans ces cas-là évidemment vous êtes en train de tout rater sous prétexte de distraction c'est vraiment un problème voilà bon je vais arrêter là je pense que le schéma du moi est pas mal vu il y a d'autres aspects il y a Ceres en balance là-haut qui est la plus haute planète Ceres en balance qui dit il faudrait analyser comment fonctionnent les sociétés en général bah oui c'est ce que je viens de faire c'est pour ça que j'ai mis du temps parce que c'est un sujet qui me tient à coeur et que c'est pas que le cancer est le signe que je préfère mais que le cancer de cette année indique vraiment qu'il faut vraiment tourner la page et passer à autre chose parce que sinon on aura de plus en plus l'autre a dit éco-théorisme c'est pas éco-théorisme tous ces jeunes qui ont tout brûlé qui ont tout cassé et tout ça parce qu'ils étaient mécontents est-ce qu'ils avaient des raisons d'être mécontents la réponse est oui bien sûr puisque on se fout complètement de leur gueule et tout ça mais après est-ce que c'est un bon moyen d'expression bah non mais est-ce qu'ils en ont d'autres ? question alors voilà là on rentre dans le vrai débat et ça reste en balance quel type de société on veut pour l'avenir et quel type de société surtout nous permettra de sauver l'humanité de son autodestruction parce que si c'est pour faire un type de société ça marche vraiment bien c'est néolibéral mais c'est démocratique en même temps puis on vote pour qui on veut puis on a les bons députés qui sont choisis par nous c'est ce qui se passe actuellement non on voit très bien que ça marche pas le macronisme est avant tout une espèce de totalitarisme néolibéral c'est à dire dans le totalitarisme ce qui caractérise c'est ce que disait Anne-Renck la caractéristique d'un régime totalitaire par rapport aux dictatures par rapport aux tyrannies classiques ou aux royaumes et tout ça c'est que le régime ne s'installe pas par la force mais de manière légale en bénéficiant du soutien populaire grâce à la manipulation des émotions en gros c'est ça donc s'il n'y a pas eu une manipulation d'émotions et s'il n'y a pas une installation légale d'une 6ème république sans qu'il y ait eu vote d'une 6ème république parce que je vous signale je l'ai dit plusieurs fois dans les enseignements mais je le répète l'installation de Macron au pouvoir s'est faite en instaurant une 6ème république les gens disent ah ce serait bien qu'une 6ème république non non il faudrait installer une 7ème parce que la 6ème elle a déjà eu lieu mais vous n'avez rien vu c'est Gérard Majax comme il dit c'est presque l'égitateur c'est le magicien Proserpine c'est le magicien il vous a fait changer de régime sans que vous soyez rendu compte pourquoi je dis ça parce que c'est la première fois dans l'histoire de la république française que le dirigeant a choisi ses collaborateurs non pas à partir d'élections mais à partir d'un choix personnel fait en amont par lui-même donc comme un patron choisi ses employés il dit j'ai un poste à pourvoir je fais venir la personne bon maintenant il y a des DRH pour ça si c'est une grosse entreprise mais en général quand c'est une entreprise moyenne le patron s'il doit choisir un cadre il va être là il va être là pour dire ok je veux voir qui j'embauche parce que c'est moi qui vais payer les salaires enfin moi c'est le travail des ouvriers qui va payer donc je n'ai pas intérêt à ce que ça se perde voilà donc et ce faisant il va regarder les qualités les défauts de la personne et choisir ça c'est le fonctionnement d'une entreprise c'est pas un fonctionnement républicain vous voyez bien que tout repose sur un leadership absolu du patron qui lui en raison de cette leadership absolue empoche plus de la moitié des bénéfices pour les mettre dans les paradis fiscaux ou dans son yacht ou dans sa deuxième piscine etc donc ces gens là détruisent le monde actuellement ils sont en train de détruire la planète on le sait un jet privé un voyage en jet privé parce que ces gens là ne voyagent qu'en jet privé un seul voyage en jet privé en moyenne ça 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 consomme autant que ce que consomme en une année un ouvrier qui va qui va simplement travailler à l'usine à côté de son domicile avec sa bagnole voilà c'est des moyennes en général les gens habitent environ en moyenne à 10 km entre 5 et 10 km de là où ils bossent dans les villes un peu plus proches dans la campagne un peu plus loin mais là où ils sont voilà la moyenne c'est ça en un an en un jour en un voyage même parce qu'il peut faire de l'aller-retour dans la journée aussi s'il est pressé en un voyage ils consomment autant qu'un ouvrier en une année qu'un salarié on ne va pas dire un ouvrier parce que ça fait un peu PC ça je ne suis pas PC du tout donc voilà là il y a la question donc il vient d'où le changement climatique il vient d'où il faut quand même remettre les pendules à l'heure c'est urgent donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus donc on est obligé de réfléchir à ça c'est reste en balance nous dit quel type de société quel type de politique on veut et on est obligé de s'y intéresser même si on fait des petits groupes séparés qui vont créer des micro-sociétés alternatives ce qui est quand même à mon avis maintenant Philippe Descola le dit aussi d'autres le disent ça devient de plus en plus quelque chose qui est vu Pablo Servine avait introduit aussi le sujet dès 2015 moi j'en avais introduit le sujet depuis 1997 donc ça fait voilà mais c'est une c'est pas grâce à moi c'est parce que j'avais reçu l'enseignement d'Esprit Noté un message très important qui a permis d'avoir de l'avance par rapport à ça et donc si on comprend ça on comprend qu'il va falloir jouer sur deux tableaux d'un côté continuer à vivre sous la tutelle d'un État parce qu'il n'y a pas d'autre solution actuellement vu la complexité de la société parce que c'est les États qui en se réunissant à l'ONU ou je ne sais pas quoi vont pouvoir faire une société écologique globale mais si ces États sont avant tout commandés par le néolibéralisme on aura un nouvel ordre mondial qui sera un totalitarisme la chinoise ou autre alternative on est capable de créer ces micro-sociétés aux endroits où il y a des démocraties ces micro-sociétés donnent l'exemple d'un progrès beaucoup plus évolué que celui c'est ce qui s'est passé avec les micro-sociétés californiennes qui ont créé toute l'informatique donc qui c'est qui gagne l'argent maintenant c'est les anciens babacool hippie en Californie qui ont créé dans leur garage des petits ordinateurs et tout ça parce qu'ils étaient dans ce milieu donc les micro-sociétés alternatives sont des endroits où la créativité est beaucoup plus puissante qu'ailleurs où il y a moins de pression les enfants j'allais dire mais les adultes aussi sont heureux sont épanouis et donc sont créatifs et peuvent créer des progrès utiles pour le bien de tous les progrès inutiles ils sont créés plus par les sociétés totalitaires mettre des caméras partout qui s'est inventé ça ? c'est la Chine ça augmente encore le pouvoir de répression et de contrôle de gens qui ne savent plus quoi faire de leur contrôle tellement ils en ont voilà un bon résumé donc il faut jouer sur le tableau le côté micro-sociétés le côté participer à ce que l'état dans lequel on est reste démocratique ça c'est très important parce que même si c'est l'apparence de la démocratie c'est pas la démocratie participative la démocratie actuelle c'est pas du participatif c'est des députés tout ça ok mais tant que ça reste une institution qui permet que le pouvoir exécutif ne soit pas absolu ne soit pas totalitaire alors c'est bon non pas parce que c'est bon en soi parce que c'est bon parce que ça évite le totalitarisme or le totalitarisme est en train de monter par un populisme agressif qui fait monter le fascisme partout écoutez bien Ariane Biran donc bonne écoute pour Ariane Biran bonne écoute pour l'émission avec Descola et Pignotti et puis reportez-vous si vous pouvez pendant l'été à ces livres que j'ai conseillés vous ne le regretterez pas parce qu'ils donnent un aperçu moins fouillis que ce qu'on vous dit si ces sujets-là sont abordés par petits morceaux là vous avez deux morceaux de plus d'une heure à chaque fois je suis désolé que ce soit un peu long mais moi je ne vais pas sur Youtube pour faire des points sinon je ferais des petites de 10 minutes ça serait très bien mais effectivement ça serait mieux pour faire des vues mais je compte sur les gens pour dire écoutez dites aux gens d'écouter ça et vous aurez une vue globale or ce qui manque le plus c'est ce que l'astrologie donne c'est une vue globale une vue holistique de ce qui se passe tant que vous avez des spécialités et que vous êtes doué de votre discipline mais que vous ne comprenez rien à la discipline d'à côté vous pouvez vous faire bananer si vous êtes un politique parce que va vous dire un économiste par exemple et c'est ce qui se passe tous les jours et bien voilà si on est bon comme alors à moins que vous étiez évidemment si vous écoutez Frédéric Lordon comme économiste ou d'autres bien vous allez avoir des aperçuts vraiment alternatifs mais ça empêchera qu'il vous manquera un élément sur le plan philosophique ou sur le plan spirituel ou sur le plan la psychologie voilà je ne les ai pas tous fait il me manque un je ne sais pas ce que j'ai dit c'est quoi je suis fatigué je vais arrêter ça fait ça fait deux ans et demie je crois que ça va vous suffire voilà bonne écoute à tous et puis bonne résolution des conflits ce mois-ci harmonie par le conflit l'harmonie ou la lumière la lumière harmonisante vient par l'approfondissement du conflit dans la méditation et dans la parole intérieure la parole venant de l'intérieur la parole sincère dans l'intérieur et ça vous permet de passer le mois en dépassant le cadre un peu illusoire du couple mais en allant peut-être vers l'attrait pour des communautés voire pour les plus pour les méditants ceux qui ont compris que c'est la méditation la clé ben l'aspirinauté pourquoi pas je vous invite à me contacter dans ce cas j'attends toujours des candidats il y en a mais on n'est pas assez nombreux parce qu'il faut construire un lieu assez grand voilà voilà bonnes vacances à tous sachant que les vacances c'est mettre le mental en vacances c'est-à-dire reposer le mental par la méditation je me répète ciao ciao bonnes vacances à tous comment c'est-à-dire